Je suis Lucie Le Boudère, je suis artiste plasticienne. C'est la première fois que je faisais une peinture au sol et surtout, j'étais très contente de la gamme de couleurs que j'avais choisie. D'abord, j'ai commencé par tout nettoyer parce que la surface au sol était quand même très abîmée, très sale. Et ensuite, j'ai fait un dessin avec du fil de traçage. Seconde étape, j'ai placé les scotches forme par forme. J'ai fait les contours au pinceau et le remplissage de la forme au rouleau. La peinture a vraiment recouvert toutes les tâches qui étaient au sol. Elle s'est très bien imprégnée aussi par tous les petits creux qui pouvaient y avoir. Elle s'est vraiment glissée sur toute la porosité du sol. Et donc, pour la deuxième couche, je vais m'y prendre pareil. Sauf que le dessin est déjà fait, donc j'aurais plus qu'à placer les scotches et re-remplir au rouleau sur la couleur qui correspond. Ce qui est vraiment bien, c'est que cet espace, après, tout le monde va marcher dessus. Il va se passer des choses et c'est ça qui est bien. C'est dans des espaces publics où, du coup, la peinture va être vue. Après cette peinture au sol, je vais effectuer un projet de peinture murale. J'ai déjà fait des tests et la peinture a l'air très bien, autant au mur qu'au sol. Je recommande l'utilisation de la peinture de rénovation extérieure. Moi, j'ai été très satisfaite, en tout cas, du résultat.